Ça y est, on y est. C'est le grand jour, la grande messe du football peut enfin démarrer. Ce mois de compétition ultime que tu attends tous les 4 ans. Alors tu te revois, gamin, décompté les jours dans ton agenda, l'album Panini devenu ta priorité, ta monnaie d'échange et ton seul moyen d'écouler le temps avec douceur. Depuis t'as pris de l'âge, vécu quelques coupes du monde, et ton organisation a changé. Tu ne te demandes plus comment négocier avec ton prof de techno pour diffuser Italie-Slovaquie, ou comment cacher ton téléphone dans la trousse sans te faire cramer pour suivre ce Portugal-Corée inratable. Non, maintenant tu poses des congés payés et tu organises ton télétravail en fonction des matchs. Mais pourtant, rien n'a changé. Tu attends toujours cette orgie de foot avec la même impatience. Les papillons dans le ventre et les étoiles plein les yeux et sur ton beau maillot bleu. Tu attends ton pays, tu esquisses T11 et de toute façon, peu importe si l'équipe de France nous déçoit. Une Coupe du Monde, c'est ça aussi. Des belles histoires, des surprises, des coups de cœur pour des joueurs que tu ne reverras pas et des équipes que tu n'avais jamais vues. Et pourtant, cette année, il flotte comme un parfum particulier. Celui de la fraîcheur du mois de novembre de ce jour qui se couche à 17h de ses arbres sans feuilles et de ses matchs donc sans terrasses et barbecues. Soit, après tout, pourquoi pas, les bières seront toujours là de toute façon et on finira bien par normaliser les soirées fous de raclette. Pourtant, l'adulte que tu es se questionne. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable de suivre cette édition qui n'aurait jamais dû avoir lieu maintenant, là-bas et dans ces conditions ? Tu as suivi et entendu les débats, les pros, les hantis, les « je ne me prononce pas » et tu ne sais pas. Ou alors si, tu sais. Tu sais que tu as juste envie que tout soit plus simple, sans culpabilité, sans craindre à en parler. Cette première Coupe du Monde dans un pays arabo-musulman aurait pu être l'une des plus belles fêtes au monde. Censée être universelle, elle est finalement le symbole de la division entre l'Occident et un reste du monde qui se sent victimisé et accusé par un donneur de leçons. Et aujourd'hui, au milieu de tout ça, tu repons juste à toi, petit, à ce gamin que tu vas croiser en sortant du taf mardi, portant fièrement son maillot Griezmann, et tu as la sensation qu'on lui a juste volé une part de rêve. Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première émission de la quotidienne sur cette Coupe du Monde. Alors évidemment, on était déjà en quotidienne sur les previews, mais là ça y est, on est le 20 novembre 2022. Et cette Coupe du Monde au Qatar démarre aujourd'hui avec ce Qatar-Équateur. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur cette toute première quotidienne, j'ai avec nous un des piliers, si ce n'est le pilier de 11 Yamaha. Val, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et je suis tout à fait dans le mood que tu as exprimé pendant cette petite introduction très magnifique. Ça y est, on a tous posé nos congés, etc. Et on va tous se délecter devant ce Qatar-Équateur que normalement personne n'aurait regardé. Mais là, c'est une Coupe du Monde, donc évidemment qu'on va river nos yeux dessus. Et avec nous, c'est un autre pilier, alors un pilier moins dans la durée. Il vient s'installer, mais il commence à s'installer sérieusement. Il ne concurrence pas encore Val en termes de pilier de barre, mais que sais-je. Zach, comment tu vas ? Écoute, ça va super. En plus, il me semble que c'est la première avec vous, donc je suis très content d'être là. C'est vrai ça. Et ouais, je me suis un peu reconnu aussi dans ton intro, mais les previews m'ont bien chauffé. Donc je commence un peu à être dans le thème. C'est toi, l'enfant dont je parlais, que j'allais croiser mardi soir avec un maillot Griezmann sur les épaules. Alors, je n'ai pas Griezmann, moi j'ai Mbappé pour le coup. Donc voilà. C'est pas mal, mais la moyenne d'âge est la même, on ne dira rien. Bon messieurs, évidemment, premier match de la Coupe du Monde aujourd'hui, Qatar-Équateur. Juste après la cérémonie d'ouverture, un seul match ce soir. Juste petit point comme ça, qu'est-ce que vous attendez de ce premier match ? Déjà un super concert de Robin Williams, David Dieta et tout ça en cérémonie d'ouverture. Toujours une line-up absolument exceptionnelle. J'ai l'impression qu'ils auraient mieux fait de mettre Sofiane Pamar à la réalisation. de la cérémonie. Je pense que ça va encore être une belle cérémonie avec des artistes bien flingués. Mais non, sur le match en lui-même, moi j'ai hâte de découvrir ce que va donner notamment cette équipe d'Équateur. Tom nous a évidemment cassé les couilles depuis dix jours pour nous dire que ça va être l'équipe hype de la saison. Donc voilà, moi j'ai bien envie de les voir se vautrer juste pour faire chier Tom pendant un mois. Et le Qatar, ça va être intéressant de voir comment ils réagissent, où est-ce qu'ils en sont physiquement, parce qu'on sait que ça fait six mois qu'ils se préparent dans leur coin que la sélection n'a pas joué de match officiel depuis six mois. Donc ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils en sont physiquement. Complètement. Bon et toi Zach, on sait que tu vas nous parler un petit peu de faire un zoom sur cette équipe équatorienne. Mais qu'est-ce que tu attends de ce premier match, de ce premier jour de Coupe du Monde ? C'est quoi ? C'est ta deuxième Coupe du Monde toi que tu peux vraiment vivre ? C'est la deuxième Coupe du Monde que j'ai le droit de regarder, ouais c'est ça. T'as plus le droit de te coucher, t'es plus obligé de te coucher à la mi-temps. Ouais c'est ça, je peux regarder les deuxièmes mi-temps maintenant, enfin. Et j'ai eu bien le temps de m'hyper sur l'équateur depuis hier soir, donc je vais regarder le match avec attention. Et ouais, je vais jeter un oeil aussi au Qatar qui pour moi est quand même une équipe très faible. Mais peut-être que je me trompe et que vu que c'est le pays haute et qu'il y aura peut-être un petit arbitrage maison, on ne sait jamais ce que ça peut donner sur le match. Oh là là ! Ça dénonce ici, putain ! Ça dénonce, on a déjà eu des petits soupçons pour la Russie là, donc ouais, ça dénonce fort. Ouais, ça sera peut-être difficile en tout cas de faire une aussi belle mi-mage géopolitique sur ce équateur Qatar que sur le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018 puisque je me souviens que Janine Fantino était au milieu de Mohamed Ben Salman et de Vladimir Poutine, donc le rêve. Dommage que l'équateur ne soit pas une oligarchie dans ce style. Eh bien justement puisqu'on parle de géopolitique, première chronique puisque vous allez voir dans ses quotidiennes sur la Coupe du Monde, on va tous les jours avoir quelques chroniques et évidemment on va écouter Jean-Baptiste Guégan qui va nous parler et faire un petit peu le point sur cette Coupe du Monde au Qatar et sur cette équipe qataris. Salut JB, merci beaucoup d'être avec nous, pour ceux qui ne le savent pas, on va te recevoir, enfin on a le plaisir de te recevoir pendant toute l'intégralité de la Coupe du Monde, tu interviendras quotidiennement pour nous faire une petite chronique et nous parler de l'aspect géopolitique de cette Coupe du Monde comme tu l'avais fait l'année dernière à l'Euro et donc on est très content de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, évidemment, un seul match au programme, le Qatar-Équateur, le match d'ouverture de cette Coupe du Monde et on va avoir beaucoup de choses à dire évidemment sur le Qatar. On sait que cette Coupe du Monde a posé énormément de questions en termes de respect des droits humains, de respect des travailleurs, etc. Où en est le Qatar dans sa préparation de la Coupe du Monde aujourd'hui ? Alors du point de vue sportif, on l'a vu, ils se sont préparés depuis avril et je crois que vous aviez fait un podcast justement dans l'OMR avec un des spécialistes du football qatarien. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir pour la première fois et je pense pour l'immense majorité du monde, on va découvrir cette équipe du Qatar, on va voir à quoi elle ressemble, on va voir des joueurs qatariens, beaucoup sont d'origine étrangère sur la première, deuxième, troisième génération, mais c'est intéressant de voir finalement à quoi va ressembler cette sélection. Parce que c'est l'image aussi du Qatar, c'est l'image qui va donner lui-même à l'étranger. Et puis à côté de ça, c'est l'autre chose qui va être intéressante, c'est qu'il y a tout le contexte, c'est le premier match, c'est le match d'ouverture, c'est le match du pays hôte, on va voir le remplissage des stades, la question de l'influence, on va voir comment les choses s'organisent. Justement, il y a beaucoup de sujets, notamment en termes d'infrastructures, qui ont posé pas mal de questions. Et bon, les stades sont tous prêts visiblement, mais il y avait une question qui se posait en termes de sécurité des stades, on en a pas mal discuté la dernière fois dans notre émission. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? La question de la sécurité des stades, pour l'instant, elle reste en suspens, tous les supporters ne sont pas arrivés. On sait qu'en termes de dimensionnement du dispositif, il y avait des questions qui se posaient, elles se posent encore. C'est pour ça que par exemple le Qatar a fait appel à la France, a fait appel au Maroc, a fait appel finalement à nombre d'États qui avaient des compétences dans la gestion de foule. C'est aussi pour ça qu'on voit d'ores et déjà à Doha énormément de dispositifs pour canaliser la foule, que ce soit au niveau des métros et déjà au niveau des stades. C'est des choses qu'on n'avait pas lors du match de la Coupe Arabe ou lors des derniers matchs de qualification pour le Mondial. Donc déjà, on voit une montée en gamme, on voit une montée finalement en conscience des enjeux. Après, on verra ce que ça donne, parce que là, on commence à voir de plus en plus de monde arriver à Doha, on commence à voir les journalistes arriver. On a beaucoup de retours, en tout cas en ce qui nous concerne, de Doha et ça monte progressivement. Donc on verra à l'occasion du premier match ce que ça va donner. Oui, il y a déjà quelques polémiques qui ont émergé. On a vu des vidéos d'espèces de tentes qui sont des zones d'accueil pour les fans pour dormir qui sont très bizarres. Alors je ne sais pas si ça a été fact-checké ce truc-là, mais on a aussi vu cette intervention du journaliste allemand qui a été prise à partie par la police qatarie pour lui demander d'arrêter de faire son intervention. Comment ça va se passer diplomatiquement ? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être verrouillé de tous les côtés ou est-ce qu'on va continuer à vivre ce genre d'expérience ? Alors quand on discute avec les journalistes qui étaient en partance, et donc j'en ai eu moi beaucoup au téléphone ou dans le cadre d'émissions, ils vous disent tous que d'abord il y a des permis de filmer. Donc il y a des endroits qui sont littéralement interdits aux journalistes en tout cas à l'exercice de la pratique journalistique. Ça va être le cas par exemple de la zone industrielle, ça va être le cas de tous les endroits où se trouvent les bâtiments officiels, etc. Donc ça va être une vraie complication. Ensuite la deuxième chose c'est qu'après déjà trois mois en France d'intense polémique et puis dix ans d'interrogation sur ce mondial, tout le monde va voir vraiment. Donc il faut être honnête aussi, la moitié des médias, si ce n'est l'immense majorité, il va pour aller voir ce qui se passe et pour aussi voir finalement pour leurs quotidiens, leurs journaux, leurs émissions de radio, ce qu'il en est. Ça veut dire que ça va fouiller parce qu'un journaliste vous ne le parquez pas dans une zone, dans une fanzone. Et puis on va surtout voir l'interaction entre les médias, la sécurité et puis les fans. Alors les vrais fans, ceux qui ont payé leurs billets qui sont là, les fans locaux qui sont vraisemblablement des travailleurs ou en tout cas des résidents sur place qui profitent de l'événement et puis ceux qui sont probablement des animateurs. Bon. On sait que la police katarienne a reçu des ordres pour laisser faire certaines choses qu'elle n'aurait pas laissé faire en temps normal. La question c'est jusqu'où va se positionner son seuil de tolérance, sa capacité à réagir. Jusqu'où aussi certains journalistes d'investigation et certains activistes vont pousser le bouchon. Ça c'est la question aussi qu'on va se poser parce qu'on sait qu'il y en a qui veulent aller au clash et littéralement provoquer une réaction et d'autres qui veulent simplement voir ce qu'il en est. Et ça risque de ne pas plaire et donc de déplaire l'autorité. Ouais. C'est les arguments qui sont beaucoup avancés par les personnes qui étaient notamment en faveur du boycott, qu'il fallait aussi aller sur place pour manifester et voilà. Et justement, moi je voulais te poser une question par rapport au rôle des grandes ONG. On a beaucoup entendu parler d'Amnesty International via la voie de Lola Schumann notamment. Est-ce qu'Amnesty agit encore beaucoup sur place pour essayer de faire changer les choses ? Alors Amnesty France en tout cas ne sera pas sur place. Ils vont être très présents en France. et ils vont profiter de cette fenêtre d'exposition pour ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Pour ce qui est de l'Amnesty International au sens d'institution, je ne sais pas s'ils seront les bienvenus sur place. Je sais qu'ils y ont des acteurs, je sais qu'ils y ont des relais. Après, est-ce qu'ils ont prévu de faire des coups ? On sait que la police catarienne ne sera pas forcément tendre avec les activistes. On sait aussi, de sources multiples, que beaucoup ont prévu de faire des choses. Alors, est-ce qu'Amnesty va se mêler à ses actions ? Là, je ne peux pas te le dire pour une raison très simple. Et les ONG en général, je veux dire ? Les ONG vont essayer. Moi, je vois difficilement, à part des ONG qui ont l'habitude de faire des coups Team Greenpeace, je vois difficilement finalement des ONG plus installées, sérieuses et organisées risquer la vie ou en tout cas la sécurité de leur personnel sur place. Donc, on aura sûrement des comités locaux. Il faut savoir que les ONG locales ne sont pas autorisées. Donc, on aura probablement des acteurs qui vont ressembler un peu à ce mouvement d'activistes Stop Oil qu'on voit déferler dans nos musées. Il est fort probable que ce sera surtout ce profil-là qu'on verra. Ok. Je te pose une petite question pronostique géopolitique, comme on a l'habitude de poser les questions pronostique foot. La question pronostique géopolitique, si tu devais te projeter dans un mois, à la fin de la Coupe du Monde, et faire un bilan dès maintenant de ce que va être cette Coupe du Monde pour le Qatar en termes de diplomatie, qu'est-ce que tu imagines ? Alors, sauf problème, c'est-à-dire sauf actes terroristes et mouvements de violence avec blessés et morts qui seraient regrettables pour tout le monde, je pense que cette Coupe du Monde sera une réussite, en tout cas sur laquelle pourra surfer l'Emirat. Elle sera probablement pas parfaite, mais elle sera aboutie puisqu'on a des conditions qui sont bonnes. Il fait plus de 25 degrés aujourd'hui à Doha. On a eu des pointes à 27, 28. C'est très jouable. Les terrains sont là, après il faudra que la climatisation, les transports et tout le reste suivent, mais probablement que les gens vont découvrir Doha, vont se rendre compte que c'est pas forcément l'endroit qu'on présentait, qu'avec l'arrivée des premiers matchs et l'enchaînement des matchs, une bonne partie des critiques vont disparaître, ou en tout cas vont être littéralement aplatis par le foot, bêtement. Tout le monde va se concentrer sur le jeu et on va oublier les autres enjeux, en tout cas on va moins les entendre. Et probablement qu'à la fin on aura un bon champion du monde. Alors il sera probablement pas français, mais ou alors c'est qu'on aura eu vraiment de la chance. Ce qui serait drôle, ce serait que ce soit un pays extrêmement engagé qui l'emporte et qui se serve de cette tribune-là pour rappeler les valeurs fondamentales du sport, mais aussi finalement de l'Europe. Donc imaginez par exemple les Allemands, les Néerlandais l'emporter, ça pourrait être très intéressant justement parce qu'eux ne se priveront pas de parler. Ok, super. Merci beaucoup JB pour cette introduction sur le Qatar. On a hâte de t'entendre pendant toute cette compétition de nous parler un petit peu des enjeux diplomatiques et notamment parce qu'il va y en avoir beaucoup dans cette compétition. On pense notamment à l'Iran, aux Etats-Unis, toutes ces équipes-là qui ont un fort contexte géopolitique autour d'eux. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Ouais, c'est vrai que ça fait une Coupe du Monde très particulière comme l'a dit JB et en plus depuis qu'on a enregistré, il y a d'autres phénomènes qui sont arrivés, notamment avec l'interdiction finalement de la bière aux abords du stade. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, vous, sur ce sujet ? Une grosse pensée pour les Anglais déjà. Ouais, qui ne pourront pas boire de bière, les Anglais et tous les autres, parce que les Allemands, ils sont pas mal dans le style aussi. Ouais, puis les Galois, puis enfin a priori, il y a pas mal de peuples. Oui, oui, il y en a pas mal, il y en a pas mal de toute façon. Exactement. Mais non, de manière générale, en fait, c'est quand même cool d'avoir JB pendant toute cette Coupe du Monde avec nous parce qu'évidemment, il va y avoir toutes ces petites déclarations, ces petites actions parfois un peu à la limite du raisonnable et je pense que c'est bien d'avoir, enfin c'est essentiel même d'avoir un regard un peu critique sur tout ce qui va se passer pendant cette Coupe du Monde, aussi d'un point de vue extra-sportif et géopolitique. Donc ça va être top de l'avoir pendant toute cette compétition. Ouais, là je sens en plus vraiment qu'on a un Gianni Infantino, s'il peut être en conférence de presse tous les jours, il va y être et ça va être une masterclass pendant un mois. Parlons-en un peu, non ? Oui, il a quand même dit que lui, il comprenait le Qatar parce qu'il avait été habitué à discriminer parce qu'il était roux dans sa jeunesse. C'est peut-être pour ça qu'il fait chier les Anglais. D'ailleurs, en fait, il a tellement été victimisé en tant que groupe qu'il n'aime pas les roux. Donc il leur a dit niquer vos bières, il n'y en aura pas. Mais je ne comprends même pas. Ce mec-là, il a forcément un mec qui gère sa communication. À quel moment c'est pertinent de dire ça ? C'est Nadine Morano qui gère sa communication. Exactement. Écoute, il a décidé de se lâcher au meilleur moment, juste avant la compétition. Il s'est dit, allez, je lâche tout. Et donc, ouais, écoute, c'est un choix assez particulier. Mais bon, on verra s'il y aura d'autres déclats dans les prochains jours. Ouais, on attend vraiment ça, en tout cas, avec impatience. Bon, on en a fini pour ce petit angle géopolitique. On remercie encore JB. Val, justement, je vais te donner la parole. Tu voulais nous parler, puisque le Qatar accueille la Coupe du Monde et a donc son équipe représentée, mais c'est aussi spécialisé depuis quelques années dans la performance. Et tu voulais nous parler de l'Aspire Academy. Ouais, on le sait, le Qatar est un pays qui est assez jeune, qui a notamment construit sa réputation, via l'exportation de ressources énergétiques comme le gaz et le pétrole. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au moment de la prise de pouvoir de Ahmad bin Khalifa al-Tani en 1995, donc le père de l'émir actuel, le pays a fait le choix de renforcer son autonomie vis-à-vis des grandes puissances de la région. Et pour ça, il a évidemment intensifié ses exportations d'un côté, mais aussi investi massivement dans d'autres domaines. Le premier, c'est celui des médias, avec notamment la création de la chaîne Al Jazeera, destinée à concurrencer la domination saoudienne dans la région. Et le second, c'est le sport. On le sait, il y a évidemment le rachat du PSG en 2011 qui est devenu la vitrine du pays, mais il y a aussi le rachat de Malaga quelques années plus tard. Et cette politique, elle passe aussi par l'organisation de nouvelles compétitions comme la Coupe du Monde, les Jeux Asiatiques en 2006, les championnats du monde de hand, les mondiaux d'athlétisme, etc. Le problème, c'est que pour être visible sur la scène internationale lors de ces grands événements, il faut façonner des jeunes sportifs et leur permettre d'atteindre le plus haut niveau. Et comment le Qatar va procéder pour mettre en place tout ça ? En créant l'Aspire Academy. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'Aspire Academy ? C'est un immense complexe sportif de plus de 25 hectares, ultra moderne, créé en 2005 en périphérie de Doha, l'équivalent de l'INSEP en France. Et le Qatar va donc faire des investissements massifs, près de 2 milliards d'euros vont être investis dans cette Académie, pour en faire une référence mondiale dans ce secteur, que ce soit technologiquement ou dans les méthodes utilisées. Par exemple, l'Académie a une banque de données qui recense toutes les performances de chacun des joueurs qataris, même quand ces derniers jouent avec leur club, et donc pas uniquement en sélection nationale. Autre exemple, chez les jeunes, chaque classe d'âge est équipée d'un staff fourni, a accès à des conditions d'entraînement exceptionnelles, avec des terrains absolument parfaits, arrosés matin et soir, et équipés de caméras pour les analyses tactiques. Le but de cette Académie, c'est aussi de faire face à un des problèmes démographiques du Qatar, puisque le pays est composé en grande majorité d'étrangers, près de 85% des habitants du Qatar sont des étrangers, et le réservoir de joueurs qataris sélectionnables pour les grandes compétitions et donc très restreint. Pour ça, le Qatar va aller piocher chez ses voisins, en Égypte et au Soudan notamment, mais aussi plus loin, en Asie du Sud-Est par exemple, ou en Afrique subsaharienne. Il y a notamment une Académie partenaire qui a vu le jour au Sénégal, où le vivier de talent est beaucoup plus important qu'au Qatar. Et cette stratégie internationale ne s'arrête pas là, puisque l'Aspire Academy a aussi racheté le club belge de peine dans le but de pouvoir exporter ses joueurs de talent et les promouvoir en Europe. Évidemment, c'est bien beau de monter des beaux projets comme ça, le problème c'est que si on a pris des... Si on n'a pas les gens compétents derrière pour faire vivre le truc, on ne s'en sort pas. Et du coup, le Qatar a fait appel à des spécialistes un peu partout dans le monde. Parmi les noms qu'on peut citer, il y a par exemple Tim Kail, qui est un ancien footballeur professionnel australien. Bora Milutinovic, qui est le seul entraîneur à avoir disputé la Coupe du Monde avec cinq sélections différentes. Et il y a surtout une influence espagnole très importante, avec notamment l'entraîneur espagnol Félix Sanchez-Bas, qui est aujourd'hui l'entraîneur de la sélection et qui a occupé notamment les postes d'entraîneur de toutes les catégories de jeunes, que ce soit des U11 jusqu'à la sélection nationale. Autant vous dire que l'équipe qu'il a à sa disposition aujourd'hui, c'est lui qui les a façonnés depuis leur plus jeune âge. Et c'est notamment le cas, par exemple, d'Akram Afif, qui est la jeune pépite qu'Atari, qu'on va suivre pendant cette coup du monde. Dans les autres noms qu'on peut citer, il y a aussi Miguel André Ramirez, ancien recruteur à Alaves, ou Roberto Olabe, qui est désormais directeur sportif de la Real Sociedad. Et pour en revenir à notre match du jour, ces deux entraîneurs ont ensuite quitté l'Aspire Academy pour rejoindre le club ZAC, l'un des principaux fournisseurs de joueurs de la sélection équatorienne. En tout cas, après plus de 15 ans d'investissement massif, tout ce travail commence à porter ses fruits, puisque les premiers résultats sont là. En 2005, le Qatar a été 95e au classement FIFA. Aujourd'hui, le pays est aux alentours de la 50e place et a entre-temps aussi remporté la Coupe d'Asie en battant des adversaires de marques comme le Japon. C'est vrai, effectivement, que quand on regarde un petit peu ce qui se passe au Qatar, si on élargit le spectre et qu'on oublie un petit peu cette Coupe du Monde et cette organisation, le Qatar a quand même très bien bossé, c'est quand même très bien structuré sur le plan sportif. Il y a aussi le plan médical avec Aspetard, qu'on évoque assez souvent. Il y a quand même un gros boulot depuis des années sur le volet sportif. Je ne l'ai pas mentionné Aspetard dans ma chronique, mais c'est clair que c'est aussi un des domaines dans lesquels le Qatar a vachement investi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas eu le Covid. Et puisqu'on parle du Qatar, on va forcément parler de son opposant aujourd'hui du jour puisqu'il y a un seul match aujourd'hui, ça sera l'Équateur. L'Équateur, c'est une sélection val. On en avait eu un petit peu entendu parler ces dernières années parce qu'elle a des résultats. Il y a un jeu qui commence à être plutôt sexy. On avait reçu Guillaume Fleury qui nous avait aussi pas mal parlé de la formation et de la qualité de la formation en Équateur, qui n'est pourtant pas le plus grand pays d'Amérique du Sud dont on fout. Et toi, justement, Zach, tu voulais nous parler de la formation équatorienne et plus particulièrement d'un club. Ouais. Alors au début, j'avais décidé de faire une chronique pour vous convaincre de miser tous vos biens sur le 1-0 du Qatar au match d'ouverture. Mais vu la fiabilité des sources et que la mallette n'a toujours pas été aperçue, j'ai plutôt décidé de parler de l'équipe en face. Et je vais donc parler de l'équipe d'Équateur que nous a très bien vendu Maxime dans la preview du groupe A. Un Équateur qui, je le rappelle, est sorti quatrième des éliminatoires Ames Sud avec un départ canon marqué par deux gifles infligés à l'Uruguay et la Colombie avant de connaître une phase retour plus compliquée durant laquelle ils ont tout de même accroché le Brésil et l'Argentine. Une performance permise par un énorme travail effectué sur la formation au pays. La tri va d'ailleurs se présenter avec le deuxième effectif le plus jeune de la compétition derrière les Etats-Unis avec une moyenne de 25 ans et 3 mois seulement. Cette vague de jeunesse au sein de la sélection équatorienne est notamment issue du travail d'un club en particulier qui a mis le paquet sur la formation. Ce club, c'est l'Independiente del Baie ou IDV pour faire plus court, qui a été repris en 2007 par Michel Deyer. Cet homme d'affaires propriétaire des franchises KFC en Équateur a le rêve fou de voir son pays remporter un jour la Coupe du Monde. Et avec lui, l'IDV est rapidement monté de la série C équatorienne à la série A. Et c'est en 2015 que Deyer décide d'établir une stratégie particulière pour la formation suite à des visites de l'Aspire Academy dont vient de parler Val et des échanges avec des membres qui y travaillent. Il n'hésite alors pas à faire appel à du personnel de toute nationalité pour mettre en place un système de formation complet qui propose à la fois un accompagnement sportif tout en assurant un accompagnement scolaire et psychologique aux jeunes du centre de formation. Dans un pays marqué par la violence, la drogue et la malnutrition, l'Académie d'IDV s'assure à ce que ces jeunes obtiennent un diplôme et s'ouvrent à d'autres disciplines pour les préparer à un potentiel échec dans le milieu professionnel. Cette volonté est illustrée par les infrastructures d'IDV dignes des grosses écuries européennes qui comprennent pas moins de 6 terrains d'entraînement, des salles de sport mais également le stade de l'IDV. Les jeunes du centre de formation ont ainsi la possibilité d'être au contact de leurs aînés et du coach de l'équipe première. Sur un plan plus sportif, l'objectif est de former des joueurs avec de bonnes compétences techniques et tactiques dans l'espoir de les intégrer à l'équipe A, quitte à laisser l'aspect physique de côté. Ce modèle mis en place commence à se montrer très efficace ces dernières années. Les U20 d'IDV ont ainsi remporté la Copa America en 2020 et toutes les sections de jeunes ont fini en tête de leur championnat cette année. De son côté, l'équipe première enchaîne elle aussi les performances avec deux victoires en Sud-Americana, l'équivalent de l'Europa League en 2019 et 2022, après avoir connu une finale de Copa Libertadores en 2016. Elle a également remporté son premier championnat national en 2021. Michel Deillard n'a d'ailleurs pas hésité à ouvrir son académie aux autres clubs équatoriens pour qu'ils s'inspirent de leur modèle, ce qui profite grandement à la sélection nationale. Les U20 équatoriens ont ainsi décroché une troisième place lors de la dernière coupe du monde U20 et la tri, quant à elle, est promise à un avenir radieux avec une équipe mélangeant profils techniques et physiques et dont les pépites, Moses Caicedo, Piero Incapié ou Gonzalo Plata ont été formés à, Independiente del Bahia bien sûr, comme huit autres de leurs partenaires pour cette coupe du monde. Si peu de clubs européens se sont penchés sur l'équateur, les clubs belges et néerlandais ou Brighton en première ligue ont eux senti la bonne affaire et n'hésitent pas à faire du scouting sur place et ramener des pépites. Des pépites qu'on risque également de voir émerger en Europe, puisque Michel Deyer est récemment devenu actionnaire majoritaire du club de Numantia en D2 espagnol, promettant de nombreux échanges entre les deux clubs. La nouvelle génération laisse donc penser que la tri a toutes ses chances pour sortir de poules ces prochains jours et sera à surveiller de près pour la coupe du monde 2026, lorsque ses jeunes joueurs seront arrivés à maturité. Super pour cette chronique, merci beaucoup pour cette immersion un petit peu particulière dans l'indépendantité del Bahia et dans le giron des clubs, en tout cas équatoriens. Ouais, bah c'est bon, maintenant on n'aura plus besoin de faire d'épisode de pot au carré sur cette équipe, puisque Zach a fait de sa chronique dessus. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant et puis en plus on voit très souvent ces dernières années les grands clubs sud-américains et les grands championnats sud-américains se plaintent de voir leur talent partir parce qu'ils n'ont plus les moyens. Pour le coup en Équateur, il y a encore moins de moyens qu'en Argentine ou même qu'au Brésil et pourtant ils arrivent à très très bien travailler. Donc c'est plutôt un très très beau modèle à suivre. Bon, écoutez messieurs, on va se quitter sur cette émission. Quoi que vous fassiez, que vous kiffiez ou non, car oui, vous en avez le droit aussi, que vous regardiez ou pas cette Coupe du Monde, informez-vous, n'oubliez jamais les conditions d'organisation de cette édition pour qu'une Coupe du Monde comme celle-ci ne se déroule plus jamais. Merci messieurs, au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501